Sous-titrage Société Radio-Canada ... En définitive, dans nos sociétés aseptisées, peut-être que la quête de Dieu pour l'homme est un peu endormie. Oui, même affaiblie. Je crois que nous portons en nous, en fait, une force que nous ne connaissons pas. Moi aussi, j'ai connu un moment très fort en Centrafrique. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené ici, indirectement. Nous étions en reconnaissance, dans une forêt, dans le sud du pays. On marchait depuis des heures. Quand tout à coup, on s'est rendu compte qu'on était complètement encerclés par l'ennemi. On les entendait bouger, se rapprocher de nous. On était mal barrés. Je me souviens que ce jour-là, certains de mes camarades se sont mis à pleurer, à appeler leur mère. Moi, je n'avais pas de mère. Elle m'a abandonné à la naissance et je ne l'ai jamais rencontrée. Alors, j'ai appelé la Vierge Marie. J'ai prié pour qu'elle nous vienne en aide. Et un peu comme toi, à ce moment-là, je me suis senti habité par une très grande force. En tout cas, suffisamment pour que je trouve un plan pour nous sortir de ce merdil. J'ai dit à mes camarades, soit on ne fait rien et on crève tous ici, soit on suit le plan et on s'en sort. Et on s'en est sorti. Mais ce plan, c'est moi qui l'échafauder. Avec mon cerveau. Avec mon intelligence. En fait, la foi, pour moi, c'est ça. C'est cette collaboration permanente entre Dieu et l'homme. Et on s'en sorti. Merci. 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 Merci.